bonjour à tous les amis aujourd'hui petite vidéo pour vous reparler de mon rocket stove ça fait à présent six mois presque jour pour jour même un peu plus que je l'ai et donc là je les nettoyer naturellement pour l'occasion j'ai naturellement des soucis de peinture et de rouille mais ça on va en reparler donc pour ce qui est des soudures voilà ça c'était pas soudé c'était juste enclenché donc ça reste toujours enclenché donc naturellement vous pouvez voir tout de suite que les zones qui ont chauffé naturellement n'ont plus de peinture la peinture qui résiste à la chaleur a naturellement disparu et par contre à côté à la résister on peut le tourner dans tous les sens on peut voir que ce que je dis au plat c'est vrai ensuite au niveau de la poignée la poignée là toujours sa peinture résistante à la chaleur mais ça on s'en fout on s'en sert pas pour ce qui est l'intérieur bas l'intérieur a été complètement au niveau de la peinture brûlée ça c'est normal mais moi ce que j'apprécie vraiment et c'est pour ça que je vais faire ce retour c'est vis-à-vis des soudures les soudures je pourrais vous faire des plans rapprochés ça n'a pas bougé du tout donc c'est pour ça que je vous ai conseillé celui-là déjà contrairement à l'autre qui était moins cher et c'est pour ça que je veux absolument revenir là dessus c'est que celui là il est un peu plus cher que l'autre qui est présenté sur amazon mais celui là on voit bien que les les soudures ont carrément résisté sur l'autre au bout de quelques temps d'utilisation vous voyez bien que les utilisateurs disaient bien que les soudures résistait pas là les et soudures sont parfaitement intactes et également pour l'intérieur voilà à l'intérieur la petite plaque est fixée juste avec deux points vous ferai une photo je sais pas si vous pouvez voir comme ça voilà je vous ferai une photo ça n'a pas bougé vraiment je confirme que ce rocket est super bien donc avant qu'on me dise oui ça se trouve je n'en ai servi que deux fois non 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 depuis six mois que je l'ai il sert tous les jours quoi tous les jours il sert vraiment les bouteilles de gaz me servent plus du tout d'ailleurs mon piano je compte le revendre voilà pour être clair parce que je me sers que de ça voilà donc un truc qui coûte 100 balles sur amazon mais vraiment qui vaut le coup donc je les conseiller déjà plusieurs abonnés qui m'ont demandé en privé le lien parce que j'ai pas de lien affilié ni rien de tout ça donc naturellement je fais pas la promo de ce produit je fais juste la promo du rocket ou la point barre voilà n'importe quelle requête je fais la promo du rocket pas de ce produit voilà donc si vous voulez l'acheter profitez en chercher le sur amazon il ya une centaine d'euros il existe le même environ une cinquantaine d'euros qui est moins moins de moins bonne qualité donc voilà faut être clair et que les gens dans les commentaires ont eu des problèmes moi ça fait six mois je m'en sers tout le temps tout le temps tout le temps et à part le matin parce que le café se fait à la cafetière ou au micro ondes mais autrement le repas du midi comme le repas du soir là on va faire une béchamel ça va se faire dessus d'ailleurs peut-être que si tu l'as ce pouce bleu je vais te montrer comment on fait une béchamel au rugged stove quoi voilà bon bah allez c'est parti je t'attends pour le pouce bleu et pour la béchamel n'hésite pas à t'abonner c'est pas déjà fait et je te fais des petits plans rapproché pour te montrer comme quoi il est toujours en bon état donc juste la peinture qui est parti voilà je te montre principalement soudure passons par soudure voilà histoire que tu puisses te faire vraiment une idée du produit voilà donc dessous les pieds sont vissés voilà que les pieds tu les dessert avec des ailettes mais là ils sont serrés donc et puis j'ai pas d'utilité de les desserrer non plus voilà je peux te montrer l'intérieur donc on peut voir l'état des soudures sont parfaitement parfaitement là voilà je peux soulever comme ça on voit bien que ça bouge pas et là il ya juste deux petits points voilà donc naturellement la peinture est parti ça je voulais pas cacher mais par contre on peut voir les soudures sont correctes voilà des petits points de corrosion mais ça c'est normal après on est sur la fonte donc ça va pas aller plus loin mais c'est superficiel c'est pas c'est pas là c'est pas perforant quoi voilà voilà donc toutes les soudures sont vraiment correctes peut voir par rapport ici aussi voilà tout fonctionne également ici tout est nickel voilà donc voilà les amis je viens de vous parler de mon roguet stove après six mois précisément l'utilisation d'expérience dessus donc j'ai débarré comme tout le monde je pense voilà sans savoir comment ça fonctionnait réellement toujours avec des petites vidéos d'avoir des ondi sur ce genre de produits maintenant je peux vous en faire vraiment un rétexte complet voilà un retour d'expérience comme on dit je pense assez précis je pense que si j'étais pas assez précis dans ce dans ce cas à la limite il ya les commentaires qui sont là pour ça posez moi toutes vos questions dans les commentaires tout ce que vous voulez je vous y répondrai s'il y en a qui veulent le lien éventuellement demandez le mois en privé je vous le donnerai rejoignez moi sur facebook ça sera en privé uniquement parce que comme j'ai dit depuis le départ le lien n'est pas affilié donc je n'ai pas de le truc à gagner avec ce genre de produits je vous parle tout simplement d'un produit que j'ai testé que j'ai acheté de mon propre argent et donc qui m'a convenu réellement et donc voilà donc là je venais de d'avoir le karcher dans les mains je dis je vais en mettre un petit coup et puis on va voir s'il ya des fissures des soudures complétées ou n'importe quoi sera le bon moment voilà donc ça fait six mois précisément que je l'ai donc je voulais vous en faire profiter un peu mon retour d'expérience ça serait mauvais je vous l'aurai dit également donc là pour le moment c'est bon on verra combien de temps ça va durer c'est un fait on va me dire dans les commentaires oui passion campagne tu aurais pu le fabriquer tout le même machin se recouper peut-être moins cher machin tout ça j'ai déjà expliqué que j'ai pas encore de poste à souder et la ferraille c'est assez compliqué d'en trouver l'économie actuelle voilà l'ukraine machin tout ça bon genre pas revenir dans les détails mais la ferraille c'est dur à trouver et donc je pense que ça m'aurait coûté plus cher que de 2 d'acheter ce genre de produits et puis même de l'autre côté c'est façon de montrer que on n'a pas tous les moyens d'avoir les qualités de soudeurs où je sais pas quoi ou d'avoir un poste à souder donc c'est de montrer qu'on peut acheter du bon matériel encore qui peut servir à tout le monde sans forcément dépenser des mini des 100 et des milles dans un poste à souder dans de la dans de la baguette dans la bonne ferraille pour souder ou je sais pas quoi voilà tu vas sur amazon pas tu commandes tu peux avoir des encore des bons produits et donc c'est le ce que je veux montrer qu'en fait il n'y a pas besoin de tout de suite avoir des compétences particulières tout le monde peut aujourd'hui acheter un rocket stove de bonne qualité attention pas n'importe lequel cela coûte environ 100 euros qu'on n'est pas celui-là 50 balles voilà attention aux commentaires tout ça donc si tu sais pas lequel prendre tu fais comme certains de mes abonnés d'ailleurs je pense qu'ils vont voir la vidéo et donc je les remercie encore l'autre jour après le live ils m'ont contacté ils m'ont dit ouais passion campagne il me faut tout de suite le lien machin je veux acheter ton pet sauve mais fais le par contre j'aimerais bien avoir un petit retour de votre part aussi un quand même un minimum après si vous si vous êtes d'accord après on peut mettre petite vidéo fait une vidéo vous filmez ou pas et puis après on met ça en comme ça il ya un retour sur le d'abonnés aussi un sur ce qu'ils ont pensé aussi du produit parce que on peut dire après tout ce qu'on veut un pont il ya certains ils peuvent dire que je suis un vendeur de chez amazon non mais par contre là qu'on y est et attention ben oui je suis comme youtube heures s'il ya des des entreprises qui me voyez cette vidéo machin et qui souhaitent m'envoyer des produits je suis preneur et oui s'il y en a qui souhaitent m'envoyer une une eco flow ou des requêtes sauvées tout ça envoyez moi tout ce que vous voulez s'il ya des entreprises ou même des particuliers envoyez moi des des trucs si vous voulez que je teste vous êtes une petite entreprise vous voulez qu'il ya un petit youtube heures qui testent vos produits et qui est un youtube heures honnêtes pas charlatan je sais pas quoi quelqu'un qui est vraiment de la gueule quand vraiment voilà moi c'est bon je le dis c'est pas bon je le dis aussi il ya donc après si tu fais de la merde tu attends pas que je te dise que c'est bon voilà donc mais si tu as confiance en ton produit et tu veux que je le teste ben envoie le mois et je serai très fier de tester ton produit voilà après la petite une promotion n'hésite pas le pouce bleu l'abonnement et puis sur ce salut à la prochaine salut les amis attention à la béchamel arrive donc comment on fait pour faire une béchamel comme ça donc pour commencer ont fait fondre du beurre naturellement dans le rocket stove donc pour le rocket stove tu vois c'est tout simple tu lui fours la gueule vraiment tu lui envoie la sauce dedans ça vient chauffer ça lui lèche le cul là comme ça et là ça fond ensuite on ajoute un peu de farine histoire de faire un roux voilà une fois que tu as fait ça tu viens ajouter un peu de lait donc naturellement tu le sors du feu parce que je crois que ça chauffe un petit peu voilà et là je lui ajoute du lait de temps en temps temps en temps tu viens le remettre sur le feu voilà toi ça c'est tout ça le client 1 on était des conneries là voilà sauf quand madame passion comme et est trop bon allez tous eu tous eu mon dieu touille non mais tout il a tu as des grumeaux faut que tu touille mais si parce que si si on voit bien qu'il y ait des grumeaux aussi dans le mi temps là t'en a bien qu'il y ait pas de grumeaux mais si ça se voit qu'il y ait des grumeaux faut que tu mettes un peu sur le feu et donc on va faire même si on en était un c'est bon on était on peut toujours manger des trucs divers on va faire un chou à la béchamel avec des oeufs durs ça c'est bon ça des bons oeufs fermiers dame non oui il faut voilà donc fin de la vidéo n'hésite pas à t'abonner et laisser le pouce bleu et puis je te dis à la prochaine salut